Bon matin tout le monde. Je voulais faire ce matin, on fait un petit retour à la vie normale. Je voulais le faire la semaine passée, mais je l'ai pas faite. Le fait qu'on a recommencé notre petite vie d'école maison la semaine passée, on l'a continué cette semaine, on avait arrêté pour l'auteur des fêtes, assez tôt quand même. Je vous dirais, peut-être tu perds deux avant d'où elle. Excusez, vous allez me retrouver souvent dans ma chaise parce que je suis rendue de plus en plus là-dedans. Je m'échoue de plus en plus. Puis là ce matin, je voulais vous montrer quelque chose que ça fait longtemps que je voulais vous montrer, mais que je faisais pas parce que je voulais que ce soit un beau vidéo avec un super beau montage, blablabla. Je voulais vous le montrer en début d'année. Puis c'est pas arrivé parce que, c'est ça, j'ai pas pris le temps à le faire. Et je disais que j'allais vous le montrer quand même parce que là l'année passe, puis plus ça va, plus que j'aime notre façon de fonctionner. J'essaie de trouver une place sur ma côté. Ma caméra, elle pèse une tonne. Un jour, je vais m'en acheter une vraie pour vloguer, puis ça va être correct. Fait que, j'en parle souvent sur nos groupes d'école maison. Maman, je suis rendue. Ok, ça sera pas long, je m'en viens. Il est présentement 10h moins 5. Viviane est en train de jouer au Playmobil, puis Liam, ils jouent au Pokémon. Fait que, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais. J'en parle sur nos groupes d'école maison parce que, il y a toutes sortes de manières de fonctionner. Puis, dans le passé, l'année passée, il m'ouvre de ça. Oui, j'arrive. J'allais voir ce qu'il fait. J'ai du sur l'eau parce qu'elle reste toujours là. Oui. Montre-moi, montre-moi ça, qu'est-ce qu'il fait. Tu fais du vélo sur l'eau. Oui, je fais du vélo. Ouais, c'est cool, ça. Bon, fait que, comme vous avez vu, Liam joue au Pokémon. Puis, c'est pas parce que je le laisse jouer. Salut, bébé. Je vais vous montrer, c'est qu'il y a une petite... Ça, c'est comme une liste, finalement. Moi, j'aime bien les check-lists. Fait que j'ai comme fait une check-list que j'ai placifiée, puis tout, pour les enfants. Donc, avant de toucher à un écran, ou de regarder un écran, ils doivent compléter ça. Les licornes, c'est William. Attends un petit peu, mon garçon, ça sera pas long. Elle est vraiment cool. Oui, puis Liam, c'est les... C'est les Spider-Man. C'est sûr qu'on en perd quelques-uns. On a une petite fugitive. Liam, je t'ai demandé d'attendre deux secondes. Ça sera pas long. Donc, dans notre cas ici, les enfants, ce qu'ils doivent faire, ça, c'est comme les affaires de la vie. Ils doivent manger, nettoyer leur place, brasser leurs dents et leurs cheveux, s'habiller, fer leur lit. Pas que je suis tant freak du faisage de lit dans la vie, là. Mais je trouve que ça fait une bonne... Je trouve que ça part bien une journée, quand notre lit est fait. Ensuite de ça, côté plus scolaire. Excusez, j'étais soufflée. De faire un jeu de société, de l'écriture, de la lecture, des cahiers, des violons. Au départ, j'ai mis un 15 minutes, là, mais en réalité, je l'adapte à tous les jours pour qu'il en fasse une quantité qui nous pille. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il veut. Bon, fait que le but de tout ça, c'est... Tu sais, en école maison, excusez, mon focus, il va pas très bien. Focus! Et en école maison, là, ça va beaucoup plus vite qu'à l'école. On n'a pas besoin de passer 40 000 heures par année pour apprendre la même matière. Bébé d'amour! Ça me fascine. Qu'à même pas deux ans, c'est même pas capable... C'est déjà capable de... Puis je t'en ai sur le téléphone. Je lui laisse pas, là. Vas-y, mon âme. Fait que c'est ça, mon objectif, c'est qu'il en fasse à tous les jours. Puis aussi, ça, c'est le genre de choses que bien des parents expérimenter, je crois, diront que c'est surtout pour me rassurer. Je sais que mes enfants, ils en font beaucoup. T'sais, comme là... Ouf! Fait vraiment ça. Maman, mon frère, il y en a. Oui, je sais. OK! Je sais. Liam est passionné des Pokémon. C'est incroyable. Fait que... C'est ça. C'est surtout pour me rassurer, savoir qu'ils ont fait le strict minimum dans une journée. Mais en réalité, quand je les regarde aller, là, je vois que si je les laisse faire, ils apprennent beaucoup par eux-mêmes. Ils apprennent beaucoup en faisant leurs petites activités. Puis il y a 6000 énormément d'informations aussi, comme ça. Fait que je suis pas trop... T'sais, des fois, je vais repousser une petite affaire pour qu'on complète la liste. Mais, pas tant... T'sais, il y a peut-être, mettons, t'sais, comme le violon. Viviane, c'est vrai, j'ai pas montré. Mais Viviane, elle, elle, elle pratique le violon, puis elle y aime pas. Fait que... T'sais, le violon, c'est peut-être l'affaire que je vais pousser un petit peu plus, parce qu'il faut pratiquer à toutes les semaines, vu qu'on a un cours à toutes les semaines. Puis le reste, il va venir souvent, naturellement. Viviane, elle va finir... Ça, sortir un papier, puis un crayon, puis elle va écrire une lettre à son cousin ou sa cousine, ou le soir. On l'entend Viviane lire vraiment beaucoup. Puis elle s'améliore vraiment. À vue d'œil, c'est incroyable. Puis ça, c'est par elle-même, malgré le fait qu'il faut qu'elle en fasse pendant la journée. Mais ça arrive des journées qu'elle n'en fait pas, puis c'est là que je vois le clash entre mes deux enfants. Ou est-ce que... Liam, lui, là, tout ce qu'il veut, c'est jouer au Pokémon. Ou écouter les Pokémon, c'est tout ce qu'il veut. S'il nous parle de Pokémon, constamment, il est fou de Pokémon. C'est bien correct. Parce qu'en soi, je trouve que... Je le laisserais pas jouer, là, t'sais, toute la journée. Mais il apprend des affaires quand même. Ça y est, ça y est. Il apprend toutes sortes d'affaires qu'on sous-estime. Mais lui, il se lève le matin. Puis ce qu'il veut faire, c'est compléter sa liste. Là, il a fini sa liste. Il était 9h30 ce matin. Ce qui est assez bien. Il s'est levé à 8h10. Là, c'est pour vous dire qu'en 1h20, il a fait tout ce que je vous ai énuméré tantôt. Puis j'ai l'autre extrême, Viviane, elle, qu'elle a fait une demi-affaire. Comme là, elle a une robe, mais elle a pas de collant. Elle a déjeuné. Mais, t'sais, c'est une affaire à la fois. Quand elle voit son frère jouer, là, elle est comme un peu jalouse. Ça crée un peu à l'injustice, des fois. Mais, c'est ça. Elle a fait une petite affaire. Comme là, elle joue, là. Elle joue au Playmobil depuis à peu près une heure. Puis là, tantôt, elle va vouloir jouer au Pokémon. Fait que là, elle va déterminer à faire sa liste. Elle va faire une affaire. Puis elle va retomber dans l'une sans faire autre chose. Mais, en même temps, quand ils font ça, je me dis qu'ils font d'autres choses de constructives pendant la journée. Puis, t'sais, j'essaie quand même de leur introduire d'autres activités. Les boards d'activités, puis tout ça. Puis, leur trouver des idées de choses. Puis, des fois, malgré eux, ils font leur liste. Fait que c'est comme ça que fonctionne notre liste. Puis, comme je dis, c'est beaucoup pour me rassurer. Quand les listes sont complétées, on dirait que je suis comme beaucoup plus prompte à les laisser faire un peu ce qu'ils veulent. Je considère qu'on a une bonne journée les journées qu'on a complété la liste au complet. Ça arrive la majorité des journées. Mais, t'sais, comme Viviane, elle va plus la compléter vers 4 heures l'après-midi. 4 heures, 4 heures et demie, sa liste va être complétée. Mais, je considère que ça fait des bonnes journées quand même. Puis, quand je vais vous montrer spécifiquement ce que je fais avec eux, en fait, ils ont leur cahier de mathématiques. Les maths aussi que je vous ai déjà montrées. Mais, avant, je faisais vraiment page après page après page. Mais là, t'sais, par exemple, Viviane, je veux qu'elle trouve ça plate là, parce que ça s'en est trop facile. T'sais, répéter tout en même temps, c'est correct? C'était cette petite fille-là qui avait attrapé le bouquet. Oh, c'est-tu la prochaine qui va se marier? Oui. Oui, hein? Mais, être au titre pour se marier, ça va être quand, on a dit. Ben oui, c'est ça. Ou adulte. À rien ou adulte. Il vient. À la place de... Il vient. Tu sais, du faire faire page après page après page. J'y sélectionne quelques numéros. Fait que non seulement qu'on passe plus vite à travers le cahier, mais, t'sais, je sais un peu s'il se trouve où ses capacités. Fait que je lui fais faire sûr qu'ils sont un peu challenge pour elle. Fait que déjà, pour elle, c'est moins plate. On passe plus vite au travers de contenu. Pis c'est un des avantages de l'école à la maison que... C'est sûr que si elle était en classe, il faudrait qu'elle attendre que les autres y aient terminé. Je vous ai vraiment... Je vous accueille vraiment dans toute ma splendeur. C'est pas grave. Tandis que là, ben le but, c'est de l'air son rythme. Fait que... Fait que si c'est rendu facile quelque chose, ben... Passe au suivant. L'écriture, Viviane, j'lui fait écrire deux affaires. Des fois, maman, c'est sa motivation. T'sais, j'la... Ma maman, c'est plus juste aller voir qu'elle vit. Qu'elle m'a plus bien, maman, c'est plus. T'sais, si elle... J'vois qu'elle est dans, pis que ça va bien, t'sais, je vais lui faire écrire plus. Mais des fois, ça l'étend tellement pas. Fait que t'sais, des fois, on va écrire... Allô, papa, je t'aime. T'sais, pour dire qu'on le fait. Papa! Coucou! 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 Papa! Ma papa est en haut, hein? Liam, je l'ai fait surtout pratiquer dans des cahiers de calligraphie, t'sais, qui s'effacent. Pis côté lecture, Liam, là, on est comme jammer un petit peu dans l'enquête au village des sons. Il est jeune un petit peu, fait que je m'y attendais. Fait que là, on répète, on répète, on répète. On relit des petites affaires, là, des lettres, et cetera. Pis Viviane, ben, je lui dis, va lire quelque chose. Des fois même, des fois même, c'est de voler quelque chose à ton frère. Ce que je veux, c'est qu'il développe la attitude surtout. Salut, belle petite face. T'as dans bas les cheveux, toi? T'as dans bas les cheveux dans ta face. C'est ça qui est ça pour notre retour à la routine. Il y a une autre chose. Là, en fait, aujourd'hui, je suis en mode, en mode, là, t'sais que je suis comme énervée. On a noté quoi demain? Demain mardi? Non, ça va. Fait que je sais pas si je vais vous publier une vidéo tout de suite, mais c'est sûr et certain que cette semaine, je vais vous dire c'est quoi les sexes de nos bébés. On a vraiment très, très, très hâte de savoir qu'est-ce qui se cache là-dedans. Pis tout le monde me demande si j'ai dû savoir des sexes. Pis à chaque fois, je suis comme, ah oui. Parce que je sais pas trop c'est quoi la différence avec un pis deux. Parce que un, t'sais, j'hésitais. Je me disais peut-être qu'on va se laisser la surprise pour un dernier. Mais deux, là, genre non, c'est impossible que je puisse pas demander les sexes. J'ai l'impression que c'est que la configuration de notre famille peut tellement changer. T'sais, on peut passer de quatre filles, un garçon, à deux filles, trois garçons. T'sais, comme, c'est comme, dépendamment de ce qu'on a. Pis aussi, c'est parce que, t'sais pas, là, je garde tout, 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 tout. Pis, euh... T'sais, j'ai... Mettons que ces deux gars, là, on s'entend qu'il y a le linge à Victoria, je vais arrêter de le paqueter, là. J'ai des classes et des classes de linge, t'sais, de garçons et de filles. Fait que si... Si on a deux filles, ben, je sais que je peux débarrasser tout de suite le linge de garçons que j'ai gardé depuis, t'sais, assez longtemps, sachant qu'on allait probablement en avoir un autre. Pis si c'est deux filles, ben, t'sais, tout le linge de Victoria... Tout le linge de Victoria, je vais pouvoir débarrasser ça aussi. Fait qu'il y a ça que... Que... Qui me tracasse. Ça me fait penser que je me... J'ai une idée de vidéo, que je... Deux idées de vidéo que je voulais faire. Mais je me demandais si c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser. C'est que là, ça fait un peu plus d'un an qu'on habite dans notre belle grosse maison. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Pour ceux qui sont relativement nouveaux, il y en a quand même beaucoup, parce que... Excusez, je vous enlève le téléphone, là. Après votre micro. Que avant, si vous regardez mes vidéos d'avant, on habitait... On est passé d'une très, 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 très petite maison sur un gros, gros, gros terrain dans le bois à une très, très, très grosse maison sur un petit, petit, petit terrain en ville. Fait que là, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant que je vous fasse mon feed-back de la différence les hauts et les bas. Les downsides et les upsides d'habiter dans une petite maison versus une grosse maison et d'habiter en campagne versus en ville. Particulièrement, peut-être, dans un contexte d'école-maison. Même si tout ça dépend tellement de chacun. Mais je peux vous dire qu'est-ce que moi... C'est quoi mon feed-back après un an. Fait que... envoyez-moi un message sur Instagram, Facebook ou en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Fait que je vais vous laisser là-dessus parce que je suis vraiment mal dans le bras. Puis si je veux publier ça avant demain, il faut que j'ai hâte de parler puis que le monde puis que je le publie. Fait que on va se retrouver peut-être demain. Je sais pas. Peut-être. Mais sinon, mercredi pour notre gender-reveal que je... C'est tellement altue. Bye-bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada